Quel but tu nous as mis Karim, tu nous as encore fait rêver sur ce genre de classico. Quelle chance on a d'avoir un attaque en français de ce niveau. T'es un grand joueur, t'es un grand champion et tu l'as encore montré aujourd'hui. On va commencer avec l'action du match, celle de Benzema, cette matchière, cette talonnade. On l'appelle comme on veut mais ce soir si le Real Madrid gagne cette rencontre et recolle au classement, c'est grâce à cette action de génie. Les grandes rencontres sont faites pour les grands joueurs et pour les grands gestes. Et ce soir Karim Benzema rentre totalement dans cette case-là. Des grands champions, des grandes légendes et il l'a encore prouvé sur cette action incroyable. Mais aussi sur la globalité de sa rencontre où il a encore une fois été d'une justesse immense. Comme face à Liverpool, comme depuis le début de la saison. Benzema est le grand homme du Real Madrid et il l'a encore prouvé ce soir. Un gros coup de chapeau à Zidane parce que cette semaine était très très compliquée avec un contexte pas évident. Notamment l'absence de Varane et de Ramos. Il fallait composer et se sortir de cette semaine en gagnant contre Liverpool 3-1. En étant en ballotage favorable pour le match retour. Puis gagner ce classico pour être premier au classement provisoirement. Un gros gros coup de chapeau pour Zidane parce qu'il a gagné sa bataille tactique face à Koeman. Koeman qui était sur une très très belle dynamique. Le Barça n'avait pas perdu depuis 19 matchs. Et voilà, grande dé, grande dé Zidane. Zidane a répondu présent à l'image de son équipe. Et il est encore en course pour aller gagner la Liga et la Ligue des Champions. Et faire ça sans Cristiano Ronaldo et avec pas mal de blessures dans l'effectif, ce serait complètement fou. Dans les tops, j'aurais pu mettre Casemiro. J'aurais pu mettre aussi Vinicius qui a fait des choses sympathiques. J'aurais pu parler de Toni Kroos encore une fois. Mais je pense qu'on ne parle pas assez de Thibaut Courtois et de l'importance qu'il a avec le Real Madrid. Et ce soir, ça a été la même chose. Encore une fois, il n'a pas dérogé à la règle. Il a été très très important sur sa ligne, sur plusieurs situations. Alors que le Barça aurait pu mener au score très très rapidement. Ou égaliser, voire réduire le score. Voilà, encore un très très gros Thibaut Courtois. Les flops, le positionnement de Dembélé. Parce que je ne l'ai pas compris, déjà contre Valadolid la semaine dernière, il avait été bien mieux au poste d'Elié. Je pense que Koeman s'est mis un peu une balle dans le pied sur cette première mi-temps. C'était nettement mieux en deuxième. Mais sur la première, il y avait un manque de profondeur sur les ailes. Le Barça a joué sans Elié. Et il y avait un manque, un gros manque de largeur. Et Dembélé était un peu plus timide par rapport aux dernières performances, que ce soit avec les bleus ou même avec le Barça. La même chose dans la défense à trois. On a senti un Barça vraiment en difficulté sur la première mi-temps. C'était nettement mieux à quatre en deuxième. Ils ont pris l'eau. Et encore une fois, ça manquait d'une solution supplémentaire offensivement. Et je trouve que Koeman s'est trompé en première mi-temps. Dans les flops, un joueur que j'adore, mon petit chouchou Pedri, qui a été très très moyen ce soir. Et encore, je trouve que je suis gentil. On l'a très très peu vu dans l'entrejeu. Ça devait être lui, l'organisateur avec Messi dans ce fameux carré avec De Jong et Busquets. Et il a été en difficulté. Il a été en difficulté sur pas mal de situations. Je n'ai pas trouvé qu'il avait mis une empreinte sur la rencontre, sur ce genre de rendez-vous. Et il fait partie de mes flops malheureusement. La même chose pour Messi, même s'il a été à l'initiative de beaucoup de mouvements en deuxième mi-temps à 2-0. J'ai trouvé sur l'échelle de Messi pas en réussite. On l'attend décisif. On attend un résultat positif pour le Barça. Même s'il a payé aussi les choix de Koeman sur la rencontre. Mais ce soir, on a quand même vu un Messi qui, dans la finition, a été décevant. Voilà, c'était mes tops et flops pour ce Real Madrid-Barcelone. Encore une fois, si tu es d'accord, tu commandes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve très rapidement pour le match retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Sous-titrage ST' 501